... Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Numéro spécial, nous n'aurons pas aujourd'hui rectificatif. Nous allons aller directement avec nos annonceurs. Mais avant, je voudrais vous permettre de mieux vous installer pour suivre cette émission avec cette vidéo que je laisse le soin à la réalisation de nous proposer. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Déjà, les personnes appellent et se demandent comment faire. Vous pouvez déjà procéder par un transfert orange-monnaie pour réserver votre place parce qu'il n'y en a plus suffisamment. Les tickets s'arrachent comme de petits pains par la communauté migériaque. On peut se l'imaginer. Il faut donc penser aussi à un deuxième contact. C'est le 59 57 63 67. Si ton cas est très urgent, appelle maintenant et Dieu te visitera au nom de Jesus. Voilà. Merci beaucoup, chers hommes de Dieu, d'être venus sur ce plateau pour nous annoncer ce prochain programme important, l'arrivée, la venue ici en Côte d'Ivoire, du major Chris Okafor. Voilà. Merci beaucoup et plein succès à ce séminaire. Nous continuons, chers spectateurs, avec nos prochains invités sur ce plateau. Merci. La suite d'Espace Annonce, c'est avec M. Yulde Stéphane de Phyto Pluriel. Vous êtes ici pour nous communiquer. Un traitement sur le fibrome. Quelque chose de ce côté-là, de ce côté va se passer pour les dames. Oui, merci. Bonjour, chers frères Apata. Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Béni TV. Nous sommes heureux de nous retrouver encore sur ce plateau pour vous parler du fibrome. Nous ne finirons pas de parler du fibrome parce que nous savons que c'est une pathologie qui, aujourd'hui, mine la quasi-totalité des femmes. Et donc, nous savons aussi que le fibrome est un facteur limitant, un facteur qui empêche les femmes de donner vie et donc de procréer. Et depuis le début du mois d'octobre, au niveau de Phyto Pluriel, Phyto Pluriel, je tiens à le rappeler, qui est une structure spécialisée dans le traitement des pathologies incurables, dont le fibrome, a entrepris une action sociale. Cette action sociale consiste à aider, n'est-ce pas, nos sœurs, nos mamans qui souffrent de fibromes, de kystes, de myomes, et ou alors même dont les menstrues sont arrêtées ou perturbées. Et au niveau des Phyto Pluriels, cette action sociale, donc, s'élève à uniquement que 10 000 francs pour le traitement du fibrome jusqu'à ce que guérison s'en suive. Initialement, il faut dire que le coût se lève à plus de 100 000 francs pour le traitement. Mais comme nous avons constaté après des enquêtes menées sur le terrain, qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ce mal, nous avons dit qu'il faut les aider. Et c'est pour cela que cette action sociale a été entreprise. Mais je voudrais dire qu'elle prend fin le 31 octobre. Elle a déjà commencé l'action ? Oui, elle a commencé depuis le début du mois d'octobre. Donc, nous sommes quasiment à la fin, donc, de cette action sociale-là. Passé, donc, le 31, nous allons reprendre les coûts initiaux. D'accord. Et donc, vous lancez un appel à toutes les femmes, à toutes nos sœurs, pour qu'elles accourent rapidement vers vous, pour vous afficher de cette promotion. Tout à fait. Nous leur demandons, donc, de se dépêcher, parce que la santé, vraiment, n'a pas de prix. Et il faut être en bonne santé pour pouvoir vaquer au mieux à ses occupations. Les contacts. Les contacts, d'abord, la situation géographique, les phytopluriels, ici en Abidjan. Phytopluriel est situé aux deux plateaux, en face du supermarché Sous-Cossé, donc, aux deux plateaux. Aussi, à l'intérieur du pays, nous avons phytopluriel, par exemple, à Boaké, à Sanpétro, à Soubré, à Meagui. Et donc, les contacts sont les suivants. Pour tous ceux qui sont dans la sous-région, vous ajoutez le 225, plus 225, donc, le 22, 41, 07, 88, ou le 08, 89, 63, 08, ou le 40, 54, 46, 48. Voilà, merci, M. Youldé, et toutes nos amitiés au Dr O'Hurier. C'est nous que vous remercie. Voilà. À présent, je reçois le pasteur Jean-Claude Likré. Bonjour, pasteur. Bonjour, Apata. Alors, vous êtes sur notre plateau. Vous honorez notre plateau de votre présence. Bien sûr. Pour Heure de guérison. C'est cela. Voilà. Dites-nous tout sur Heure de guérison. Merci, Apata. Je voudrais saluer tous les fidèles téléspectateurs de Béni-TV et profiter de ce plateau pour annoncer un événement historique, pour annoncer un événement de grande envergure, pour annoncer un événement d'une dimension hautement spirituelle. Il s'agit de quoi ? Il s'agit là de l'heure de la guérison et des miracles. L'heure de la guérison et des miracles qui aura lieu ce vendredi 31 octobre 2014, à partir de 14h, à l'église évangélique La Bénédiction, 6 à Diamé, 220 logements, non loin du 7e arrondissement, en face du Grand Bloc et situé en bordure de route. Je dis bien que ce programme est un grand programme. Il a déjà commencé à enregistrer un grand nombre de participants et il se dessine à l'horizon une marée humaine. Vu le dépargnement qui a commencé depuis le lundi 27 octobre 2014, nous voyons déjà que l'église évangélique La Bénédiction a commencé à être débordée. Pour la circonstance, le Seigneur a mandaté un nom de Dieu. Il a mandaté un serviteur, investi la capacité divine. Une capacité divine qui lui permet d'accomplir des choses extraordinaires. Une capacité divine qui lui permet d'opérer dans une dimension extraordinaire. Il s'agit du pasteur Samuel. Le pasteur Samuel que nous appelons communément pasteur Sam. Alors, comprenez une chose. Vous savez que lorsque des gens ont voulu jeter un cadavre dans le sépulcre d'Élisée, Élisée qui était déjà morte, où il y avait les ossements, la Bible déclare que les ossements d'Élisée contenaient une onction. Et cette onction a donné vie au cadavre. Des gens ont touché le corps de Paul avec des mouchoirs. Et les mouchoirs ont touché les malades. Les malades ont été guéris. L'ombre de Pierre a guéri des malades en plus forte raison. L'autre esprit qui a été recréé par le Saint-Esprit et qui est déjà aujourd'hui en l'homme, la personne du pasteur Sam. Cet esprit va encore faire des merveilles parce qu'il va opérer sous une onction. On appellera cela l'onction ultra. Donc il s'agit là de la puissance de l'onction qui est donc le thème de ce grand programme, la puissance de l'onction. Alors comme je l'ai dit, comme il y aura un débordement, le pasteur n'aura pas besoin forcément d'imposer des mains à tout le monde. Parce que ceux qui seront au dehors, ceux qui seront sur la route, parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de place assise pour ceux qui vont venir en retard, toutes ces personnes vont recevoir l'onction, ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu et ils vont entendre ce qu'ils n'ont jamais entendu. C'est pourquoi il faut te souvenir, toi qui es femme, qui es stérile, qui n'enfante pas, comprends que ça a été le même cas que Sarah, ça a été le même cas que Elisabeth, ça a été le même cas que Anne. Aujourd'hui ton jour arrive, le vendredi ton histoire arrive. Ce vendredi là, tu vas rentrer dans ton histoire, avant la fin de l'année 2014, tu vas parler de Dieu. Parce que Dieu lui-même est prêt déjà à te donner un miracle, un miracle financier, un miracle d'élévation. Parce que l'onction attire l'argent, l'onction brise le jour, l'onction élève. Et cette onction qui va donc être offérée ce jour là, est faite pour que toi, tu quittes dans la situation difficile, de pauvreté, de misère, de calamité, parce que le Seigneur a décidé pour toi un jour merveilleux, il a mis en place une opportunité que tu dois saisir, que tu ne dois rater sous aucun prétexte. Si tu es travailleur, tu es commerçant, et que tu as un patron quelque part, demande la permission maintenant, c'est maintenant que tu dois demander la permission pour être à ce programme. Il faut arrêter de pleurnicher, il faut arrêter de pleurer, il faut arrêter de te lamenter, parce que Jésus a déjà tout accompli pour toi à la croix de Golgotha. Et comme tu ne le sais pas, je te l'apprends, le jour de ton jour arrive, c'est ce vendredi 31 octobre 2014. Et je dis, amène à cette déclaration, parce que tu l'écris, les contacts. Alors les contacts, il faut déjà les donner, c'est très important, et je dis que les gens doivent être là très tôt pour se faire enregistrer. C'est le 58, 56, 60, 40, 02, 09, 31, 26, 06, 25, 90, 77. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous attends tous à ce programme. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Décré. Je retrouve à présent un... Alors j'ai rêvé de l'avoir un jour sur mon plateau. C'est chose faite, je retrouve Eugène Niamian. Bonjour. Bonjour, Apata. Voilà, nous y sommes. Effectivement, nous sommes aujourd'hui là pour lancer la seconde vague d'inscription au Maroc. Il faut dire que le service d'orientation des Bénin TV vous permet, vous qui n'avez pas eu de bac, ou vous qui êtes déjà bachinier, vous qui êtes déjà le BTS, de pouvoir pousser vos études à l'étranger et précisément au Maroc. Au Maroc. Quand on choisit le Maroc, il faut dire que le Maroc offre les mêmes commodités que les écoles européennes. Et il faut dire qu'au Maroc, quand vous reviendrez deux fois moins cher que des partis en France, ou trois fois moins cher que des partis aux États-Unis, il faut dire qu'au Maroc, il faut pouvoir aussi obtenir une double diplomation, c'est-à-dire des diplômes marocains et en plus des diplômes étrangers, notamment des diplômes français, américains ou canadiens. Ce sont en général les écoles délocalisées au Maroc. Voilà, donc Bénin TV vous permet de pouvoir vous inscrire dans ces écoles délocalisées. Et pour cette seconde rentrée, Bénin TV vous permet de fréquenter une école française délocalisée au Maroc. Et dans les filières suivantes, les finances comptabilité, assurance banque, marketing, commerce international, transport logistique, développement informatique, système de réseau et sécurité électronique. C'est une école française qui s'installe au Maroc et qui vous fait des cours réduits. Et Bénin TV, pour cette seconde rentrée, vous permet, je vous dis bien, vous permet d'avoir votre pied d'avion pour aller étudier au Maroc. Beaucoup nous ont sollicité, vu le cours des écoles, vu les bourses sociales, ne peuvent pas vraiment s'offrir tout cela. Et Bénin TV vous permet maintenant de pouvoir aller en vous offrant des pieds d'avion. Ah bon ? C'est ça. Vous offrez le pied d'avion. Donc, pour tous ceux qui désirent aller étudier maintenant au Maroc, jusqu'au 23 octobre, non, plutôt 23 nuit, 23 novembre, voilà, Bénin TV vous permet de pouvoir étudier au Maroc. Et Bénin TV vous offre des pieds d'avion. Donc, c'est pour ceux qui vont s'inscrire à tout moment, il n'y a pas de limite. C'est jusqu'au 23. Jusqu'au 23. Jusqu'au 23. Donc, ceux qui viennent droit après, ils sont en train de pouvoir. Non, non. Mais en fait, nous en retournons l'inscription du 23. Ah d'accord, ok. Voilà, parce qu'on quitte Abidjan, Congo, quelque sorte de pays, où nous quitterons pour aller commencer le cours à partir du 30 novembre. Donc, à partir du 23, les inscriptions sont arrêtées. Dès à présent, il n'y a pas assez de place maintenant. Donc, je vous informe que si vous m'écoutez, vous pouvez venir maintenant au service de l'orientation de Bénin TV. Dès à présent, vous pouvez réserver votre place. Voilà, au service de l'orientation de Bénin TV. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer ? Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, je viens, vous pouvez même aussi nous appeler à notre numéro de téléphone, qui est le plus 225, le 54 74 22 46. Nous appeler ou même nous envoyer aussi des SMS pour avoir plus d'informations. D'accord. Ou même nous suivre sur notre page Facebook, le service d'orientation de Bénin TV. D'accord. Vous pouvez également nous écrire par e-mail, à notre adresse e-mail, qui est le service d'orientation de Bénin TV, tout simplement. Aroba as... Aroba as Bénin TV. Bénin TV. C'est ça. Voilà. C'est tout. Nous en avons fini. Un dernier appel. Un dernier appel. Je vous attends, chers amis, chers parents d'étudiants. Vous êtes bachiliers, vous n'avez pas eu le bac. Le service d'orientation permet d'aller pour suivre l'étude au Maroc. Et nous avons des tickets, des billets, des billets d'avions qui sont disponibles et qui vous attendent. Voilà, c'est une occasion en or à ne pas rater. Surtout que le billet vous est offert pour aller poursuivre vos études au Maroc qui, comme l'a dit M. Eugène Niamien, présente les mêmes commodités que les écoles en Europe et aux États-Unis. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nos étudiants et que vraiment plein succès à cette entreprise. Avant de terminer, je voudrais vous permettre de suivre cet élément de Nesto, Pharma, Vie, Tout se guérir, du Dr Youzan. A tout de suite. Chers amis, bonjour. Et Dr Youzan a encore su ce plateau pour t'annoncer encore une bonne nouvelle. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont encore sceptiques sur la possibilité de parler de guérison du diabète. Aujourd'hui, je suis sur le plateau encore pour parler du diabète. Certains me diront, mais toujours, c'est le diabète, c'est le diabète. C'est le diabète parce que beaucoup en meurent. Et beaucoup ignorent la gravité du diabète. C'est pour cette raison que je dois insister. Et à mon cabinet, je ne reçois que plus de 60% de personnes d'un certain âge souffrent de diabète. Et vous, pour comprendre comment des fois, le diabète appauvrit les personnes. Parce que dans la médecine, il est dit que le diabète ne se guérit pas. Et qu'il y a des traitements que vous devez prendre à vie. Je ne vais pas vous citer les médicaments qu'on vous prescrit, on vous demande de prendre à vie. Mais j'aimerais te dire ce matin, pour toi qui m'écoutes, c'est vrai que longtemps, tu es resté sceptique. Et tu t'es dit que peut-être que cette maladie ne peut pas être guérie. J'aimerais te dire une seule chose. Tout se guérit. Il n'y a aucune maladie qui ne se guérit pas. Peut-être que vous me direz que peut-être que comment un médecin peut dire que le diabète se guérit. Je vais vous dire aujourd'hui, ce matin, la différence entre ce que Dr. Yuzan dit et ce que les médecins disent, c'est que les médicaments que Dr. Yuzan prescrit ne sont pas des médicaments qui permettent simplement d'aller de régulariser ou de diminuer le taux de sucre dans votre organisme, mais au contraire permettent de réparer l'organe qui est responsable de la régulation de la glycémie. C'est pour cette raison que je me l'ai dit à toutes ces personnes qui m'écoutent, nous avons les médicaments qui permettent de pouvoir restaurer les cellules pancréatiques, à savoir les cellules bêta, alpha et delta, qui sont ces principaux cellules qui sont chargées de pouvoir régulariser et qui sont constituants de cet organe-là et qui régularisent la glycémie. J'aimerais te dire ce matin, toi qui m'écoutes, quel qu'en soit le côté infonctionnel du pancréas et de ces organes qui sont chargés de régulariser la glycémie, nous avons les médicaments. Et j'aimerais dire à toutes ces personnes qui m'écoutent, les médicaments que nous proposons sont des médicaments qui ont été testés par des laboratoires, qui sont connus aujourd'hui mondialement, donc qui ont des licences et qui ont une autorisation de mis sur le marché de leurs produits. C'est pourquoi, d'autorisation, on ne présente pas n'importe quoi. C'est pourquoi tous nos médicaments sont des médicaments reconnus et des médicaments d'origine organique, c'est-à-dire qui sont sans effet secondaire et qui sont d'origine organique sans effet secondaire. À toi qui m'écoutes, j'aimerais te dire, le diabète aujourd'hui, beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui bénéficient aujourd'hui de nos prestations sont aujourd'hui contents, aujourd'hui qui ont abandonné les médicaments et aujourd'hui sont guéris. Aujourd'hui, si tu ne sais pas ce que le diabète peut faire, le diabète peut te créer l'insuffisance rénale. Un diabète que tu traites pendant longtemps peut te provoquer l'insuffisance rénale. Le diabète pendant longtemps peut te provoquer ce qu'on appelle une rétinopathie, c'est-à-dire qu'une baisse de vision. C'est-à-dire que le diabète, longtemps que dans ton organisme, peut provoquer ce qu'on appelle une néphropathie, c'est-à-dire des insuffisance rénale. Peut provoquer ce qu'on appelle une neuropathie, c'est-à-dire des maladies lyonnaires. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des pieds qui sont nécrosés, les muscles qui sont nécrosés, c'est-à-dire que c'est des formes de cancer qui sont dus aujourd'hui à l'excès de sucre dans le sang. J'aimerais te dire, arrête d'être sceptique. Si tu crois que Dieu dit que toutes les maladies se guérit, alors crois en ce que je dis. Nous avons fait l'expérience aujourd'hui que tu sois le diabète de type 1, quelles qu'en soient les formes, que ce soit le type 2. Aujourd'hui, il te suffit simplement d'appeler à ce numéro-là et tu verras que ce que la Bible a dit est vrai. J'aimerais dire à toutes ces personnes qui sont sceptiques et même à mes collègues qui pensent que notre docteur Yuzan dit des choses peut-être pour attirer les passions verts. Je voudrais te dire une chose. Celui qui est le responsable des lettres humains s'appelle Dieu. C'est lui qui a créé l'homme. Nous, nous ne sommes que des simples mécaniciens et nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Si Dieu dit que toutes les maladies se guéritent, c'est que c'est pour Dieu qu'il y a la vérité. À toi de toi le patient de m'écouter. Il y a une phrase qu'il faut que tu n'oublies jamais ce que je vais te dire ce matin. Il y a Gandhi qui a dit quelque chose. Gandhi dit, la nature a tout pour répondre aux besoins de tous. Et ce qu'il dit est la vérité. Platon l'a dit aussi également. Il a dit, vouloir la tête indépendamment de tout le corps est une absurdité. Le corps à son tour ne peut être guéri qu'avec l'âme. Et si vous les médecins vous êtes impuissants contre la plupart des maladies, cela tient à votre ignorance de l'ensemble de ce que vous avez à soigner. Frères et amis, frères et sœurs, j'aimerais te dire une chose. Il ne se fait pas partie des ceux qui sont ignorants. Je crois en ce que la Bible dit. C'est pour ça que j'atteste devant le monde entier que le diadette se guérit quel qu'en soit le niveau. Que Dieu vous bénisse. Et pour m'appeler simplement, vous connaissez les numéros suivants. C'est le 0974-89-83. Le 08-90-63-115. Et l'email n'est-ce que Dieu vous bénisse. Voilà, chers téléspectateurs, nous allons terminer cette émission. Mais avant, je voudrais vous lire deux communiqués et vous laisser une pensée du jour. Le premier communiqué émane de notre confrère Jean-Louis qui souhaite un joyeux anniversaire à ses amis Dja Narcisse à qui nous souhaitons aussi un joyeux anniversaire et à Narcisse Oufoué du côté d'Abidjan. Et toute la chaîne de BéniTV, par ma voix, voudrait souhaiter un joyeux anniversaire à celle qui nous rend beau sur les plateaux, qui nous pouponne, qui nous... En tout cas, elle prend bien soin de nos visages pour que nous passions bien dans vos postes téléviseurs. J'ai nommé donc Mireille Poupo. Joyeux anniversaire à toi. Et que Dieu te donne encore et encore des années supplémentaires. Et puis la pensée du jour, pour terminer, est tirée du livre de Psaume, le 68e chapitre, le verset 6, qui nous dit ceci. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Psaume 68, le verset 6. Voilà. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Soyez bénis et que la grâce de Dieu demeure sur votre vie. Ne quittez surtout pas la chaîne. Le programme continue. Au revoir et à très bientôt.